Habitat, énergie naturelle, c'est d'abord un regroupement de particuliers qui ont envie de mettre en oeuvre des matériaux sains. Ça part quand même d'une sensibilité à l'impact sur notre santé des matériaux qu'on met en oeuvre dans notre environnement quotidien pour l'habitat. Et c'est des liens aussi avec le réseau de l'agriculture paysanne, les CIVAM, puisque l'association fait partie de la fédération des CIVAM. Par exemple, au sein de cette fédération, nous sommes membres en tant qu'association. Il y a une association chanvrer paysan qui produit du chanvre dans des réseaux et des démarches d'agriculture raisonnée qui maintiennent la vie paysanne en milieu rural. Et cette culture du chanvre, on la valorise en tant que matériau de construction. Il y a deux sous-produits du chanvre qui sont la laine, qui va être utilisée en matériaux isolants en foiture par exemple, et la chaîne Chevenote qui est mise en oeuvre en isolation rapportée ou pour emprisonner des ossatures bois. HEN soutient des démarches plutôt des particuliers qui veulent construire leur maison, un habitat sain. C'est l'éducation populaire, c'est du partage d'expérience, c'est premièrement des visites, les réalisations de nos adhérents. Ils sont heureux de pouvoir transmettre ce qu'on leur a donné, c'est-à-dire d'ouvrir leur maison à la visite, de témoigner de leur démarche. C'est des chantiers participatifs, c'est des groupements d'achats pour faire diminuer le coût de certains matériaux qui restent élevés, comme le Liège par exemple. On fait venir des camions entiers, alors le bilan carbone n'est pas très bon, du Portugal. Ils ont le monopole de ce merveilleux matériau, malheureusement. Et on privilégie évidemment les filières courtes. C'est par exemple mettre en réseau, on met en oeuvre par exemple une série mobile pour aller valoriser un massif de loup glace à 30 km du lieu de construction. Et ce faisant, on bénéficie d'un prix sur le bois d'oeuvre qui est incomparable par rapport à une série. Alors la terre, c'est quoi ? La terre, c'est le matériau qui était le constituant principal de plus de 50% de la construction en France avant la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, on industrialise la reconstruction, le ciment à tout va, et on perd ses savoir-faire. On est en train de les redécouvrir, de les revaloriser. Donc la terre, c'est un matériau abondant. Toute construction va escaver les sous-bassements, on va récupérer de la terre. Alors plutôt que de l'emmener en décharge et de payer pour aller la mettre en décharge, on va la valoriser sur place, sous forme de briques de terre compressée, par exemple, de briques d'adobe, d'enduit, de... Par exemple, la bauche, ça constitue le gros de la construction rurale dans le bassin rennais et fait en bauche, c'est-à-dire des boules de terre agrégées avec de la fibre, de la paille et du sable. Donc on va valoriser la terre. Alors, à l'inverse de la paille qui a bénéficié de cet essor, de cet élan des éco-autoconstructeurs, la terre est un peu à la traîne et on est en train de rédiger des règles professionnelles pour retrouver, en fait, remettre en œuvre la terre en tant que matériau structurel. On peut aujourd'hui faire des remplissages en briques de terre, mais on ne peut pas lui donner le rôle de matériau porteur. Donc d'ici quelques mois, années, on va pouvoir, comme pour la paille, la remettre en œuvre dans les bâtiments. Alors, on participe de ce mouvement et sur ce salon, enfin, c'est cet événement, champ des colibris, on est venu témoigner de ça et essayer de créer, de sommer quelques graines pour que des personnes se tournent vers ce matériau et le mettre en œuvre dans leur habitat. Alors, la terre, on l'a partout, elle a des propriétés différentes. Parfois même sur un terrain à 20 mètres de distance, on va trouver une terre légèrement différente. Donc ce qu'on fait avec HL, on fait aussi des formations, des ateliers formation. Au mois de juin, deux week-ends dédiés à la terre. Et à partir de ces formations, en quelques jours, on va se doter des compétences pour qualifier le matériau qu'on trouve sous nos pas, dans les sous-bassements de la maison. Il y a une terre plus argileuse, plus sableuse. Et on va donc doser, rectifier la terre de façon à lui donner les bonnes propriétés pour qu'elle n'ait pas trop de retrait, qu'elle fissure pas. Et donc, il y a une méthodologie qu'on donne, qu'on communique et dont on fait l'apprentissage dans ces formations en quelques jours. On s'épaule avec des professionnels. On a un réseau professionnel autour de nous, qui sont dans des logiques et des valeurs proches des nôtres, qui vont accompagner un autoconstructeur. On a également des formations. On a la chance en Loire-Atlantique d'avoir deux centres de formation éco-construction. Et nous avons un partenariat privilégié avec la MFR de Riaillet, qui forme à l'éco-construction. Donc on peut avoir aussi, au sein de l'association, des chantiers-école. Les stagiaires viennent sur un chantier d'un adhérent, amènent le savoir-faire professionnel du formateur. Les adhérents peuvent se former également et avoir un apprentissage quasi professionnel pour mettre en œuvre ces matériaux dans leur habitat. On était au départ peu nombreux. Maintenant, il y a un petit peu plus de soutien. Un indicateur de ça, c'est la paille, par exemple. Au départ, quelques pionniers ont réintroduit la paille comme matériau isolant pour la construction, bien souvent en autoconstruction. Et désormais, on peut mettre en œuvre ce matériau avec des architectes, avec des entreprises, parce qu'on bénéficie de règles professionnelles qui garantissent les bonnes règles de mise en œuvre, les bonnes règles d'usage et qui permettent d'obtenir des garanties décennales. Donc il a fallu s'appuyer sur ce terreau de éco-autoconstructeurs que HEN a soutenu depuis des années pour finalement faire le travail qu'aurait pu conduire, développer l'État ou des industriels. C'est-à-dire de valoriser cette ressource qu'on a en France. Si on utilisait simplement 5% de la paille pour isoler tous les bâtiments qu'on construit chaque année, la ressource est là abondante. Simplement, il fallait qu'il y ait des éco-constructeurs et des autoconstructeurs pour mettre ça en avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada